Le type de danse, chant et jeu de tambour extrêmement entraînant appelé tumba francesca, ou tambour français, incarne l'un des liens les plus anciens et les plus visibles avec le patrimoine afro-haïtien de la province cubaine d'Orienté. Il est le fruit de la fusion au 18e siècle de la musique du Dahomey et de danse traditionnelle française. La tumba francesca a été importée à Cuba par des esclaves haïtiens transférés dans la partie orientale de l'île à la suite des troubles qui ont secoué Haïti dans les années 1790. Les premières traces écrites de cette tradition remontent au début du 19e siècle. Elles ont été trouvées dans les plantations de café près des villes de Santiago et Guantanamo. Après l'abolition de l'esclavage à Cuba en 1886 et la migration urbaine des jeunes affranchis à la recherche de travail, des sociétés de tumba francesca ont vu le jour dans plusieurs villes de l'est de l'île. Les représentations de tumba francesca s'ouvrent généralement par un solo en patois espagnol ou français interprété par le chanteur principal, le composé. A son signal, le kata, un grand itiophone en bois, entame un rythme endiablé repris par trois tambours appelé tumbas. Ces instruments frappés à la main ressemblant au kongas moderne avec un diamètre plus large sont fabriqués dans un morceau de bois creux d'un seul tenant et orné de motifs gravés et peints. Les danses sont exécutées sous la direction du mayor de Plaza. Danseurs et chanteurs, principalement des femmes, portent de longues robes de style colonial avec sur la tête des foulards africains et dans la main des écharpes colorées. Les chanteurs soutiennent le rythme avec des hochets de métal appelés chachas. Les représentations consistent en des séquences de chansons et de danses de 30 minutes se prolongeant généralement tard dans la nuit. Aujourd'hui, seuls deux des nombreux styles de danse de tumba francesca sont encore régulièrement exécutés. Le mason, parodie expiègle des danses de salon française, et la yuba, danse improvisée sur des rythmes de tambour frénétiques. La popularité de la tumba francesca a atteint son apogée à la fin du 19e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, cette tradition culturelle a su préserver ses valeurs fondamentales et trois ensembles continuent à la maintenir vivante.